chers amis gémeaux c'est votre tour bienvenue et bien nous allons regarder ce qui se présente pour vous à partir de la nouvelle lune du 28 juillet nouvelle lune en lyon donc un signe de feu donc ce cycle qui amorce l'entrée du mois d'août a peut-être des choses à vous révéler nous allons commencer par le domaine l'énergie qui concernait qui pourrait être touchée pas forcément complètement mais voilà on y vient quelque chose qui se passe à travers ce qui va venir ici se révéler les limites les limites alors les limites ce sont quels sont ces limites que je franchis que je ne franchis pas que les autres franchissent et qu'ils ne franchissent pas où est ce qu'elle est cette frontière entre moi le monde moi les actions moi les autres quelles sont des règles de vie qu'est ce que je décide de mettre en place en termes de règles de vie de fonctionnement le respect de moi le respect des autres ça peut toucher tout ça ça peut être aussi jusqu'où je vais jusqu'où je vais dans mes actions dans mon développement dans ma communication dans ma création jusqu'où je décide d'aller ou de ne pas aller c'est intéressant d'avoir ce sujet là pour vous les gémeaux alors nous regardons cette carte tout à l'heure après le tirage du tarot on y va je rappelle que si vous avez envie de connaître les jeux que j'utilise vous allez voir la vidéo d'introduction bien entendu cette dp le 4 dp ou le 8 dp les amants et la mort et tous les amis j'ai beau et de la transformation pour vous avec cette nouvelle lune je voudrais pas dire mais les liens il ya des épées ici on est dans le mental on est dans l'air on est dans les idées la connaissance l'intellectualisation la réflexion les vérités on est dans tout cet aspect et donc c'est tout ce qui se passe au niveau de ce en quoi je crois ce que ce en quoi je crois c'est ce que je vois se manifester dans ma vie donc le poids des croyances la place des croyances c'est intéressant 1 et ça se présente beaucoup par rapport à ses limites où est ce que je me vois c'est un petit peu ça où est ce que je vois les autres ça nous parle déjà de ça ici on a les amants et la mort la mort qui représente bien entendu la fin de quelque chose l'alpha l'oméga la fin le début une grande transition on a ici un deuil à vivre en terme de lien on va voir cette partie après mais on va commencer ici par le début qu'est ce qui se passe avec quoi vous arrivez dans cette lecture ici aujourd'hui vous arrivez d'un espace où vous avez besoin besoin de trouver le moyen de tirer votre épingle du jeu vous avez réussi je dirais jusqu'à présent à être suffisamment intelligent intelligente pour jouer jouer dans le jeu collectif de vous positionner vis-à-vis des autres dans l'univers de l'autre vous voyez que en fait cette carte pourrait dire beaucoup de choses elle pourrait dire je regarde je regarde elle regarde derrière elle c'est comme si elle allait vers le passé vers le connu quand on parle du passé si on parle on va vers le connu je regarde l'inconnu j'ai extirpé des choses de ma zone d'inconnu je suis venu me frotter comme on dit avec tout mon espièglerie ma malice pour aller puiser des choses et je m'éclipse avec on pourrait aussi le lire comme j'ai compris comment les autres fonctionnent je ne vais pas je ne vais pas forcément laisser au monde extérieur le moyen de me détourner donc je vais dérober je vais dérober ici pas leurs idées mais je vais désamorcer désamorcer un peu les pièges que la vie de temps ça pourrait être vu comme ça ça pourrait être aussi tout simplement de manière très triviale j'ai puisé beaucoup d'idées dans ce qui se fait et on parle d'idées et un se penser j'ai échangé dans mes réflexions j'ai été apprendre des choses et je attrape je prends comme on dit donc le milieu professionnel j'avais un directeur qui disait ça faut savoir emprunter avec fierté et la belle empreinte des armes qui sont des connaissances des savoirs des techniques des choses voilà intelligemment intelligemment donc voilà un petit peu avec quoi vous arrivez vous avez glané des choses et rassurez vous vous n'avez rien volé vous n'avez rien volé je vais vous le dire pourquoi parce que comme le dit idris berkhan la connaissance c'est quelque chose que l'on transmet que l'on donne qui existe qui fait que se décupler ainsi j'ai cinq euros et que je vous les donne je ne les ai plus mais si j'ai cinq clés magiques et je vous les donne je les ai toujours moi d'accord vous n'avez dépossédé personne de leur savoir vous vous êtes simplement emparé de quelque chose qui vous était nécessaire j'ai envie de le dire comme ça parce que on a toujours tendance à voir cette carte du 7 dp de manière un petit peu négative elle est extrêmement astucieuse et pour un gémeaux c'est parfait je dirais si vous êtes dans votre talent vous êtes dans votre talent ici alors quelle est votre préoccupation du moment et cool on a bien bossé un c'est bon on va on va se reposer un petit peu d'accord votre désir pour l'instant c'est de lâcher prise avec tout ça et de vous dire oh là là moi je vais dormir ça va sens que ça va se voilà se compulser inconsciemment à travers le sommeil le sommeil paradoxal et il en ressortira bien quelque chose il en ressortira bien quelque chose donc un besoin de de vous poser de poser les choses d'être comme alors elle peut aller voir l'air fatigué un fatigué mais oui quand on est dans une démarche d'aller chercher à l'extérieur on a besoin à un moment donné de se replier en soi et donc veiller à ne pas être trop dans la préoccupation mais comment je vais faire qu'est ce que je vais faire de tout ça mais laisser reposer comme on dit la patin tranquille ça va se faire moi je vous le dis c'est comme ça que ça opère dormir en neurosciences on le dit souvent c'est la meilleure façon d'intégrer de malaxer toute la connaissance qui a été acquise donc repos repos pour la période actuelle là dans l'immédiat c'est un petit peu vous ce que vous désirez ce qui vous préoccupe ce qui occupe un peu votre temps en ce moment trouver le moyen de voir des temps de repos sieste dormez bien couchez vous plus tôt ou levez vous plus tard voilà trouver le moyen eh bien de lâcher avec ça parce que le conseil qui vous est donné ici c'est le huit d'épées le huit d'épées c'est voyez elle est enfermée dans ses émotions et là elle a le regard voilé elle est vraiment elle se sent prise au piège coincée mais elle entourée par des épées est ce qu'elle réellement les épées la retiennent non pas vraiment c'est dans son esprit c'est un état une vue de l'esprit c'est symboliquement une représentation c'est je me sens coincée je me sens enfermée peut-être dans des idées dans des croyances dans des liens aussi des liens des liens de loyauté avec le passé l'histoire ça se passe à un niveau très inconscient ça se passe à un niveau inconscient donc leur recommandation ici c'est si vous voulez un repos qui conviennent exactement à votre besoin pétez au clair ce en quoi vous croyez ce avec quoi vous êtes encore lié c'est ça pour moi donc c'est attention tu es encore relié soit à des pensées soit à des énergies soit à des personnes qui ne t'aident pas donc fait le clair un petit peu et tout ça ou vise à ne pas te laisser attraper dans ce qui n'est pas toi moi je sens aussi comme ça là c'est ce qui vient le la recommandation c'est ne te laisse pas attraper dans ce qui n'est pas toi ce qui n'est pas ce qui ne résonne pas pour toi ce qui ne vibre pas pour toi si ce n'est pas votre votre croyance si c'est pas votre vision de la vie si c'est pas à vos ressentis si c'est pas votre domaine d'excellence si c'est parce qu'il vous fait kiffer et ben non non n'y allez pas vous laissez pas enfermer c'est un petit peu ce que je ressens là parce que qu'est ce qui s'invite ici là on est davantage sur l'aspect concret des choses l'ancrage la matière là c'est gérer la partie intellectuelle spirituelle les idées les pensées la communication des émotions là on est sur le concret qu'est ce qui se passe ici en termes de projets de projets de vie ou de projets professionnels 1 2 de réalisation que vous voulez mettre en oeuvre sont les amants or c'est la carte maître des du gémeaux un clairement incroyable les amants le 6 les amoureux dans le tarot classique dans le tarot classique ça parle de choix 1 c'est un homme de femme vers quoi je tends c'est comme si en vous il y avait un choix à faire vous avez fonctionné d'une certaine façon peut-être peut-être une façon j'irais aller intellectuelle les choses qui concernent le savoir la technicité l'expertise et il ya une autre part donc ça c'est plus le masculin on va dire il ya une part féminine voyez les tournées qui s'invitera ici un c'est un mariage sacré le héros gamos le retour à l'unité le retour à à cet assemblage de nos parts contraires qui qui va pouvoir se vivre là cette transformation avec cette nouvelle lune en lion est favorable à vous permettre de laisser émerger complètement vos parts contraires il va y avoir une transmutation moi je je le sens par cette carte là c'est le challenge ici c'est oser basculer si vous avez été toujours plutôt doux douce féminin féminine dans votre manière de faire toujours créatif attentif compassionnel et bien laisser venir je dirais de cette part structurelle qui régit les choses qui décide qui dirige à laisser émerger cette part de vous aussi au contraire 1 vous avez été plutôt je décide j'y vais je fais des efforts je 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 conduis à laisser l'intuition parler voyez c'est cette combinaison de ces deux par contraire c'est pas de laisser venir l'une va venir naître l'une au détriment de l'autre c'est de laisser pleinement émerger les deux maris c'est le mariage sacré qui s'invite pour vous alors il ya justement dans cette lunaison à partir du 28 juillet mars et uranus en taureau avec le nœud nord et et moi je vois là avec cette uranus qu'il peut se passer des choses où vous allez être amené à faire incarner vraiment ces deux parts en vous de manière complémentaire en même temps ou alternative mais mais de les faire venir en vous et de ne plus avoir finalement à choisir une attitude plutôt qu'une autre il ya quelque chose de cet ordre là ici le challenge c'est d'accepter cette transformation je pense que cette dimension les amants ces dimensions double duel du jimau vous vous invite s'invite vraiment à être incarné mais il ya un deuil à faire une transmutation à accepter qui est peut-être de j'ai presque envie de le dire comme ça ne plus vous retenir à être qui vous êtes de ne plus chercher à satisfaire une adéquation entre eux comment vous devez vous comporter par rapport à ce que vous faites c'est incarné qui vous êtes vous êtes un jimeau duel complètement complet avec différents aspects très contraire justement eh bien ça fait partie de vous et cette mort ce deuil pourrait très bien nous parler vous savez je parlais ici des limitants je refais le lien c'est pas par hasard vous êtes peut-être retenu jusqu'à présent beaucoup de choses vous êtes peut-être limité aussi limité dans la manière dont vous voyez les choses peut-être vous êtes limité dans votre vision de la réussite de vos talents de votre capacité ça nous parle un petit peu ça il faut en terminer avec l'ancien paradigme il ya quelque chose qui s'invite ici je suis très curieuse de voir ce que vous allez vivre dans cette nouvelle phase lunaire mais je pense qu'ici une transformation va va se jouer pour vous fort forte de ce que vous avez déjà acquis mais je dirais que votre enjeu il est plus là que là voyez je pense que ça ça va se faire quoi qu'il en soit quelque chose dans la matière va se vivre va se faire c'est comme si ça s'imposait un petit peu par contre ici de challenge moi je le sens davantage ici c'est pas voilà je le sens comme ça à vous de voir vous le sentez davantage est ce que votre challenge vous le sentez là vous le sentez plus là de toute façon il ya un challenge des deux côtés ici c'est une recommandation si c'est un challenge qui est aussi informé donc la recommandation c'est ne pas tomber dans le piège de vos propres limites limite pour moi le challenge il est là tombez pas dans le piège de vos réflexes et vos mécanismes d'avant accepté entièrement ce qui s'invite à vous transmuter on peut toujours lire c'est ces ces lectures sur différents plans le plan d'incarnation des actions de la vie du quotidien mais sur un plan spirituel ça se joue dans les deux donc vous vous le lisez comme vous voulez mais ça se joue dans les deux de toute façon à mon sens c'est comme ça alors chers amis gémeaux je vais vous donner maintenant la carte de soins les messages de guérison de l'égypte ancienne à travers ce sublime jeu que j'aime beaucoup ah ah elle est tombée j'ai senti tomber on va la prendre la clé de cidre l'horloge à eau le temps est ton ami avec douceur et patience il applique son baume apaisant sur les coeurs blessés alors la clé de cidre c'est une horloge à eau elle était au bord d'une île et avec l'eau on déterminait le temps comment il s'écoule à quelle période de l'année nous nous trouvons etc etc et bien le temps est ton ami nous dit si cette carte cette guérison c'est prends ton temps prends ton temps les choses vont se faire de toute façon avec douceur et patience ne t'acharne pas à vouloir comme elle est passé j'arrive pas à m'endormir mais laissez-vous porter par votre rythme et avec le temps le baume apaisant se fait se positionne vous êtes aidé comme ça sur le tout ce qui est blessé blessant ces limitations ça va se faire parce que vous êtes en train d'agir pour ça vous le faites l'action elle est là vous faites votre part et cette part fait que cette réunification ce que vous voulez mettre en oeuvre ces aspects je dirais qui pourraient sembler opposés dans votre vie se réunissent en un se réunissent en un ensemble ils avancent ensemble ils vont ensemble voyez ça va ensemble c'est c'est pas l'un ou l'autre c'est l'un et l'autre on va plus poser la question c'est bon le paradigme de ou du choix non pour vous c'est terminé amis gémeaux pour vous c'est et je veux ça et ça et je m'évertue d'aller le chercher c'est ce que vous avez fait vous allez le vivre maintenant la transmutation va se faire pour ça accepter le temps comme votre ami ça c'est le message soin et j'aime bien il ya quelque chose ça va être fluide voyez clepsydre l'horloge à eau ça va être fluide la transmutation va se faire voilà écoutez j'espère que ce message va être éclairant aidant pour vous sur ce chemin du mois d'août sur cette nouvelle lunaison qui s'invite dans un signe de feu qui nous parle de flamboyance de rayonnement il ya quelque chose qui va surgir et peut-être que justement vous allez comprendre et voir réellement quels étaient des pièges passés de vos limites voilà chers amis gémeaux je vous dis à bientôt